Je suis au Saint-Gélois de longue date, puisque je suis arrivé à Saint-Géli en 1976. Donc j'ai deux enfants, dont un qui avait le gabarit d'un basketteur, et qui donc était à la base un peu de mon parcours au sein de basket Saint-Gélois, puisque maintenant ça a pris une autre nomination. Il y a eu un club qui s'est monté, avec un président, je ne sais pas, invisible, puisqu'on l'a vu trois mois à peu près, même peut-être pas, je ne sais pas, on l'a vu et est reparti. Donc je ne pourrais même pas dire le nom, parce que je ne le connais pas. Il y a eu au départ une équipe senior, qui a dû évoluer en départ flémentaire. Donc tout ça, ça a été la base du club. Donc je me suis retrouvé en tant que parent, j'ai participé au démarrage du club, et puis bon, je me suis retrouvé président. J'ai été entouré de personnes comme M. et Mme Guéraud, dans un deuxième temps, comme d'autres éléments, Pierre et Simeon, et puis d'autres personnes. C'était plutôt, nous, un club familial, il faut bien le dire, ou disons que comme on n'a pas eu jamais de gros problèmes, parce que bon, chacun donnait de son temps pour réaliser ce qu'on a réalisé. Le club a démarré en 81, ça va être sur le, c'est comme les championnats, c'est sur l'année 81, 82, à ce moment-là, on peut être dans ce truc. Mais le démarrage du club, qui était un club avec dix éléments, je veux dire, sûrement tout juste pour faire une équipe senior, qui ne devait pas avoir une grande valeur de technicité, mais bon, c'était bien, c'était sympa. Il faut savoir qu'aussi M. Bousquet, qui était maire de Saint-Génie, avec qui j'étais en très 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 bon terme, son fils était basketteur aussi, donc M. Bousquet était basketteur à l'époque, et un peu de sa tendre jeunesse. Donc tous ces facteurs ont fait qu'il y a eu une politique qui s'est faite autour du basket. Et puisque quand j'ai quitté le club en 2000, le club avait 200 adhérents. Ça s'est construit au fur, c'était un club de famille, plutôt sympathique, où on a retrouvé des gens comme les Guéraud, comme Patrice, comme M. Myer, etc. D'autres personnes, bien sûr. Les créneaux n'étaient pas élastiques. Et encore, bon, on avait l'opportunité de pouvoir s'entraîner, donc les choses ont voulu qu'il y ait eu cette salle, qui porte le nom de M. Bousquet. Puis après, bon, il y a eu l'évolution du club qui l'a mené à un certain niveau sportif et niveau effectif aussi. Le cas typique de l'ongévité, c'est le cas de Patrice. D'abord, Patrice, je me rappelle, je l'ai vu comme d'autres, comme les Guéraud, etc. Je veux dire, il y avait M. Myer, il avait son fils aussi, etc. C'est ce que je veux dire. C'est pour ça que c'est un club un peu familial, au départ. Donc, tout le monde, dont il y avait M. Simon, Pierre, donc aussi, qui malheureusement nous a quittés, qui a été aussi, qui faisait partie de la structure, si vous voulez, parce que, bon, on ne se doute pas qu'en 2-0, on arrivait à 2-16, ça ne se fait pas comme ça, voilà. Donc, on a toujours eu quand même un quota de parents qui se sont investis, soit dans les matchs, etc. Parce que, bon, on a eu, on a eu organisé la Coupe de l'Hérault, on a organisé des tournois, ça c'est le truc. On a même, et même, c'était devenu le tournoi phare, chaque année on organisait un tournoi national, avec les équipes de National 1 et National 2. Il y en avait ici, à l'époque, un peu, une équipe de Montpellier, mais c'était surtout des gens de Lyon, ou même de l'étranger, il y en a qui sont venus, mettons, un peu d'Espagne, etc. Et on avait même organisé un tournoi en disport, avec M. Sommade et M. Vessant aussi, puisque c'est, il a succédé à M. Bousquet. Donc, le club a toujours été un club vivant, donc qui a existé, qui a apporté, c'est pour ça, ça peut-être aussi, que tout ça, ça a fait une certaine réputation, je veux dire, voilà. Puis après, bon, au niveau du comité, etc. C'est un peu moi qui suis un peu à la base de ça, avec tout le bureau, je veux dire, parce que ça ne s'organise pas, avec l'Office départemental des sports aussi, parce que, bon, il fallait... Il y avait tout un tout. Et ça a été pris en compte, je veux dire, ça a été pris en considération aussi, ce qui fait que ça a duré trois jours, parce que je veux dire, les mecs qui commençaient à débarquer le vendredi, donc il fallait, on les hébergait, on les nourrissait, on allait... Ils étaient souvent hébergés à Saint-Mathieu, etc. Je veux dire, il y avait tout un tout qui faisait que ça faisait une animation qui était relative d'un certain niveau. Et ça permettait aussi des jeunes du club et des jeunes de voir des joueurs qui sont... Il y en avait des anciens pros aussi. C'était des festivités un peu du club, puis après, bon, il y avait tout ce qu'on peut imaginer, ce qu'ils ont, qui se fait indirectement maintenant, mais bon, à une autre échelle, puisque l'effectif étant plus important, mais déjà, 200, c'était déjà pas mal pour nous. Au comité, il y avait quelqu'un qui s'occupait de l'handisport et qui m'a dit, mais moi, je m'occupe de l'handisport et est-ce que, dans la manifestation, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un match handisport ? Ça a été un festival, ça a été formidable. Je veux dire, ça a été incroyable. C'était un match, je m'en rappellerai toute ma vie. Moi, je me rappellerai toujours M. Bousquet et M. Sommade. Je veux dire, de voir comme ces gens qui n'étaient pas des professionnels, qui s'investissaient dans le sport, c'est incroyable. Tu te doutes que d'avoir de ça, c'est toujours plus. Et entre associations, bon, on essayait de grignoter éventuellement un créneau de puce. Oui, oui, il y avait le volet. Toutes les associations, un peu, comme la danse, je ne sais pas, tout ce qu'on peut. Le ping-pong, sans se batailler un peu, mais le ping-pong, tu te doutes, etc. Je veux dire, bon, chacun essayait de, en fonction, on faisait jouer, bon, tu te doutes, et l'effectif, ça aussi. Donc, voilà, je veux dire, pour essayer que tout le monde puisse pratiquer son sport. On avait des discussions qui étaient assez sympas, un peu des faouleuses, parce que, bon, il s'était monsieur le maire, donc, voilà. Non, non, et puis son fils aussi, Jacques Bousquet, avec qui j'ai toujours eu de très bons rapports. C'était une club familiale, il faut bien le répéter, parce que c'est ça, je veux dire, c'était qu'on n'a jamais eu de grands problèmes majeurs, je veux dire. On a eu la mairie qui était quand même favorable au basket, voilà. Nous, on a toujours eu des, autant chez les petits que chez les seniors, ça a été toujours miste. On a toujours été un club qui a, vivant, je veux dire, qui a évolué, qui a essayé d'organiser, ce qui n'est pas toujours, avec notamment l'Office départemental des sports, parce que ça, on en avait besoin aussi. On n'avait pas l'ordinateur, je veux dire, il faut être objectif. Déjà, tout le monde n'avait pas un ordi, ou ne parlons pas du téléphone portable, donc c'était soit par téléphone, soit par convocation, ou comme les gars s'entraînaient au moins une ou deux fois par semaine. Donc, l'info passait, l'entraîneur aussi, etc. Je veux dire, c'est ce que je... Non, ce domaine-là, on n'avait pas de problème, je veux dire, c'était une autre façon de faire, qui est, il y a X train. Saint-Gilly a toujours été un club qui a été sympathique et qui a été toujours plus ou moins estimé, même par les dirigeants actuels. Magali Ferrier, que j'ai connu, moi, qui nous a entraînés aussi, notamment, je veux dire, c'était un peu... Mais tu sais, ça se faisait... C'était un peu à l'emporte-pièce, chacun en avait besoin de quelque chose. Tu dis, Magali, elle est venue, elle a entraîné ici. Il y en a d'autres, je veux dire, qui ont fait les parcours. Il y en avait de Castelnau aussi. Les clubs qui étaient où on rencontrait, tu avais Castelnau, bien sûr, tu avais Morgion, ça c'était les clubs un peu... Et puis, bon, après Montpellier, mais bon, ce qu'il y a eu. Puis après, bon, après tu as tous les villages et autour, je veux dire, puisqu'on allait en Seigneur, on était en région, donc on allait jusqu'à Mande, en région, on allait jusqu'à Mande et on allait jusqu'à Perpignan, Perpignan, etc. Je veux dire, le président, bon, il faut créer aussi, il faut dynamiser, donc je veux dire, tout ça, il faut, retrouver, donc en fonction des effectifs, etc. Superviser un peu tout ce petit monde-là, mais toujours avec sympathie et gentillesse. On retrouve dans les anciens présidents comme Claude, qui a été. Je veux dire, nous, on ne peut pas dire qu'on n'a jamais eu vraiment de problème majeur, donc toujours, les gars, ce sont soit au bureau, soit etc. Bon, en fonction des disponibilités de chacun, je veux dire, on avait un ensemble de personnes, que j'ai cité, des noms qui sont devenus le cas de Patrice, comme je lui ai dit, bonjour, tu seras président, mais j'en étais sûr qu'il soit président de Sengen, qui est trop gentil, je veux dire, quelqu'un de formidable, avec ses qualités et ses défauts, comme tout le monde, moi le promis, mais je veux dire, j'ai eu les guéraux, je vous dis, je veux dire, tout ça, c'est certain que ça a fait une émancipation des gens, voilà. Semi-marathon, oui, j'étais très ornée, mais j'étais indirectement, puisque bon, à ce moment-là, j'étais dans la presse, et voilà, donc avec des gens formidables, et qui m'ont sollicité, et je me suis retrouvé là-dedans, où il y avait un travail assez simple, je crois qu'il y avait près de 3000 personnes, c'est simple, c'est incroyable, d'abord, il y avait des gars qui venaient déjà laver, mais de partout, de toute la France, et de l'étranger même, on a eu les sélectionnés des Jeux Olympiques de Séoul ici.